Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote, c'est un style de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc j'espère que ça te plaira. Et dans cette vidéo je vais te parler de comment j'ai débuté dans le catch, mais je vais aussi te parler de mon tout premier match. Le premier combat dans une carrière de catch, c'est un combat qui marque tous les catcheurs, que ce soit en bon ou en mauvais, mais on s'en souvient tous. Et pour te resituer un petit peu, on va y aller par ordre chronologique pour que ce soit plus facile pour la compréhension. Et on va commencer par le commencement, et je me souviens très précisément de la date où j'ai commencé le catch, et c'était le 9 août 2010. Et je me souviens qu'à cette époque, juste avant de m'inscrire, je ne pensais pas que le catch existait en Belgique. Et du coup je me suis mis à me renseigner sur la lutte, parce que c'était ça qui se rapprochait un petit peu du catch. Et j'ai trouvé quelques endroits pour apprendre la lutte, mais en parallèle j'ai voulu quand même prendre le risque de rechercher une école de catch en Belgique. Je me suis dit, peut-être que je vais trouver quelque chose. Et quand j'ai fait mes recherches et que j'ai trouvé une école de catch à 30 minutes de chez moi, j'y croyais pas. Je pensais que le catch en Belgique n'existait pas, et pourtant il y avait bien une école de disponible où on pouvait apprendre le catch. Et à cette époque donc, c'était la BWS. Et la semaine suivante, cette fédération-là a organisé un show. Et la première chose que j'ai fait en voyant ça, c'est d'aller casser les couilles à mon père pour qu'on aille voir le show. Et j'ai pas dû insister beaucoup, parce que mon père a accepté, il savait que j'aimais beaucoup le catch, il savait que je voulais en faire, et il a bien voulu m'accompagner pour aller voir le show. Et donc, pour te résumer, c'est comme ça que tout a commencé. On a été voir le show, et après le show, j'étais comme un gamin, j'étais tellement excité, j'avais trop envie d'en faire. Et donc du coup, j'avais été voir quelqu'un de l'organisation pour avoir des renseignements et pour m'inscrire. Et quelques jours après, j'ai participé à mon tout premier entraînement de catch. Et tout comme le premier match, le premier entraînement, c'est quelque chose dont on se souvient aussi. J'ai appris à améliorer mon cardio, à faire des chutes, à faire du chain wrestling. Et je me souviens aussi qu'il y avait une routine qu'on faisait à chaque entraînement, et c'était 500 squats. Et je peux te dire que quand t'es pas habitué à faire des squats, et qu'à ton tout premier entraînement de catch, tu fais 500 squats, le lendemain, je savais plus marcher, j'étais paralysé pendant une semaine. Mais je me souviens qu'il me disait, ouais, t'es pas obligé de faire les 500 squats, c'est ton premier jour, tu fais autant que tu peux. Mais moi, j'avais dans la tête de finir les 500 squats, mais je l'ai regretté le lendemain. Mais bon, j'ai pas arrêté, j'ai pas abandonné, parce que j'adorais ça, et j'adore toujours ça aujourd'hui d'ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que je continue toujours à en faire 12 ans après. Et donc, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines qui passent, des mois qui passent, j'obtiens de plus en plus d'expérience, jusqu'au moment où j'obtiens assez d'expérience pour faire mon premier match. Et mon premier match, je l'ai eu un an après mon tout premier entraînement. Et c'est généralement ce laps de temps-là qu'il faut pour pouvoir être prêt avant de faire son premier match. Après, ça va dépendre, je vais dire que ça va dépendre du type de personne. Il y en a qui vont apprendre plus vite, il y en a qui vont apprendre moins vite, mais généralement, c'est un an. Et je me souviens très bien de l'endroit où j'ai fait mon premier match, parce que c'était dans une des salles d'entraînement, là où je m'entraînais toutes les semaines. Et ce jour-là, ils avaient décidé d'organiser un show dans cette salle. Et à la base, j'étais même pas censé avoir mon premier match. Et à l'époque, le promoteur, M. Salvatore Bellomo, qui a été mon mentor pendant des années, et qui est malheureusement décédé aujourd'hui, avait décidé de me faire une surprise et m'annoncer le jour du show que j'allais catcher. Je l'ai su genre 3 heures avant le début du show. Il est venu vers moi et il m'a dit, tu veux catcher ce soir ? Et moi, j'ai fait, oui. Tu sais, je savais pas trop comment réagir, parce qu'il y avait un côté de moi qui me disait, oui, j'ai trop envie de catcher, mais il y avait un autre côté qui me disait, ouais, mais t'es pas prêt pour ça. Et donc, du coup, je dis, oui, j'aimerais, mais je sais pas si je suis prêt. Et il m'a dit, t'es prêt et tu peux catcher ce soir. Je me rappelle qu'il m'avait dit, je vais te mettre avec quelqu'un d'expérience et tu vas voir, ça va bien se passer. Et à l'époque, donc, j'avais affronté Spike Dragon. Donc ça, c'était un catcheur qui était dans notre fédération, mais qui avait déjà plus d'années d'expérience. Et en plus, je me souviens qu'à l'époque, j'avais pas de tenue, j'avais pas de personnage. Ma tenue de catch, en fait, pour mon premier match, c'était un training Adidas avec des chaussures Adidas. C'est tout. En fait, c'était juste ma tenue d'entraînement. Je vais essayer de trouver quelques photos de moi pour que tu puisses avoir une idée de à quoi je ressemblais et du type de vêtements que je portais pour mon premier match. Et crois-moi, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. J'ai seulement acheté une partie de mon équipement quelques semaines plus tard. Et je me souviens que quand j'avais reçu mes bottes de catch, j'étais trop content et je pouvais enfin me débarrasser de mes chaussures d'entraînement. Il y a une chose aussi que j'ai acheté pour pouvoir me débarrasser de mon training d'entraînement. Et c'était un maillot de bain noir avec un espèce de motif vert pour faire genre que c'est un slip de catch. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas encore commandé mon slip de catch et je n'avais pas encore non plus le logo. Je n'avais pas trouvé d'idée de logo à mettre sur mon slip. Et donc, du coup, j'avais envie de trouver une alternative en attendant d'avoir ma vraie tenue. Et donc, pour en revenir sur mon tout premier match, je me souviens que quand le promoteur est venu m'annoncer que j'allais avoir mon premier match le soir même, j'ai ressenti, j'ai eu vraiment ressenti un mélange d'émotions entre l'excitation et le stress. Mais une heure avant le show, c'est vraiment le stress qui a pris dessus. J'étais vraiment hyper stressé et je pensais que je n'allais pas être capable d'y arriver. Mais finalement, le match débute et le combat se passe plutôt bien. Bon, après, moi, je pense que le match n'avait pas duré très longtemps parce que j'étais étudiant et j'ai fait des choses assez basiques. Mais j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui savait travailler en face de moi. Donc, je pense que de ce côté-là, ça s'est bien passé. Et je pense que pour un premier match, c'était pas si mal. Enfin, c'était pas si mal avec des grosses guillemets. Et je regrette de ne plus avoir la vidéo du combat parce que je t'aurais passé quelques extraits mais malheureusement, la vidéo n'a jamais été publiée sur YouTube. Et je suis sûr que si je regarderais le combat aujourd'hui, je trouverais que c'est de la merde. Mais bon, le premier combat, c'est toujours un peu de la merde. Surtout quand tu prends de l'expérience et puis que tu prends du recul et que tu vois ce que t'as fait à tes débuts, tu te dis, oulalala, c'était mauvais. Et c'est pareil avec mes tout premiers combats. Par exemple, si je devais prendre ma première année où j'étais vraiment sur les shows et que je revisionne ça aujourd'hui, je pense que je me dirais que c'est de la merde. Mais d'un côté, c'est bien parce que ça te montre l'évolution que tu as eue. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si j'avais gardé le même niveau que j'avais à mes débuts aujourd'hui, je pense que j'aurais arrêté le catch depuis longtemps. Et d'ailleurs, laisse-moi savoir dans l'espace commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo réaction d'un de mes anciens combats. Ça risque d'être un peu malaisant parce que j'étais pourri un peu à l'époque. Mais je pense que ça peut être cool comme format de vidéo. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo spéciale anecdote. Et laisse-moi savoir si ce type de vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je pourrais te raconter une autre anecdote qui m'est arrivée par rapport au catch lors d'un voyage. Et bien sûr, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501